bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en fait j'ai vraiment voulu faire cette vidéo pour tous les amoureux du bois les amateurs bois qui en fait se passionnent par notre métier mais qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter une tonneuse et en fait je vous propose aujourd'hui une solution que j'ai choisi pour l'atelier c'est à dire d'installer sur ma toupie un chariot de tononnage moi mon chariot à tononner il doit avoir à peu près 70 ans c'est un outil que j'ai acheté sur le bon coin 250 euros finalement la tenonneuse contrairement à la toupie où on travaille par le côté pour profiler sur la longueur une pièce de bois on va travailler en bois de boue pour créer des tenons des contre profils qui nous permettent d'assembler montant et traverse c'est à dire typiquement créer une forme sur la traverse qui l'exact inverse de la moulure qu'on retrouve sur le montant la traverse elle pose parfaitement la forme de la moulure du montant mais on peut aussi faire un profilé un contre profil et tenonnage c'est à dire comme cette pièce ici on retrouve un tenon et un contre profil voilà on voit le rail qui est posé sur la toupie qu'on viendra fixer tout à l'heure et je vous présente rapidement le chariot alors le chariot on vient le l'enclipser sur le rail que je viens de vous présenter si on fait une petite vie par le dessous on voit qu'il ya des un système de galets fin de roulement avec évidemment des excentriques pour régler parfaitement la course du chariot c'est une pièce en fonte muni d'un presseur c'est très simple en fait c'est un excentrique et on vient presser les pièces de bois il ya une rallonge de table une pièce d'appui qui fait en même temps pièce martyr je vous expliquerai tout ça tout à l'heure je me suis rendu compte que les outils sont tellement grands qu'il va falloir que je modifie voyez il ya les deux petits pistes qui me servent à tenir le rail de guidage des chariots de tononnage malheureusement si je le mettais comme ça on tomberait carrément sur l'outil donc ça c'est la cata donc on va simplement repercer la table de toupie au lieu de faire deux trous parallèles et pour éviter aussi de faire trop de trous dans la table on va simplement faire un trou à ce niveau là alors ça va décaler l'axe du chariot de tononnage mais ça ne pose aucun problème parce que en fait ce qui nous intéresse c'est la coupe tangentielle de de l'outil on va prendre une équerre avant de percer de l'acier ou de la fonte on prend toujours un pointeau qui vient se mettre à l'axe du traçage et on marque la table on voit le traçage et le pointeau a fait un micro trou de un petit millimètre et en fait il est très important parce qu'il va permettre de guider la mèche qu'il va falloir lubrifier en permanence lorsqu'on va percer la fonte nous avons donc pointé et maintenant je vous montre rapidement le matériel donc il faut une mèche de 8,5 et après pareil pour le tarot moi je sais que c'est un filetage de 10 le tarot c'est cette pièce là vous voyez il y a des petites dents et c'est ce qui permet en tournant dans trop de faire des des petits des micro sillons pour pour qu'après la vis puisse évidemment prendre on fait toujours des petits mouvements en arrière pour évacuer le le copeau et vous avez remarqué qu'à chaque étape alors ça c'est pour le métal mais à chaque étape on lubrifie voilà bah là le tarot on a traversé complètement la table là ça m'aura pris 3-4 minutes on peut mettre le chariot j'ai passé un coup de tenonage avec la machine allumée pour faire ce qu'on a appelé le chariot ce qu'on appelle un martyr pour éviter les éclats c'est à dire que si ma pièce je la passais sans pièce de bois à l'arrière qui est déjà profilée en fait il y aurait plein d'éclats en sortie et donc c'est pour ça qu'il y a cette pièce de bois là cette pièce qui fait guide et en même temps qui fait ce qu'on appelle martyr c'est à dire que c'est elle qui va empêcher les éclats à l'arrière des pièces des traverses que je l'ai passées voilà je vous montre j'ai un très léger problème d'équerrage on voit qu'il ya une passe qui est légèrement plus forte de ce côté par rapport à ce côté là c'est simplement qu'il ya un tout petit décalage un tout petit hors d'équerre sur le chariot qu'on va régler tout de suite donc à l'arrière il ya un boulon à desserrer en fait le guide peut pivoter on va pouvoir refaire un test et bien voilà le contre profilage est parfait je peux lancer mes séries de traverses il me suffit de faire un profilage à la toupie pour vous montrer ce que ça donne donc et là c'est une moulure simple de 15 degrés mais la traverse vient parfaitement sainte s'insérer sur le montant et c'est grâce à ce procédé que j'ai pu faire les portes que vous allez découvrir dans de prochaines vidéos je tiens vraiment à remercier damien de la chaîne l'atelier du renouveau que je vous conseille vivement d'aller voir en fait damien est un youtuber bien plus confirmé que moi parce que je crois qu'il a à peu près dix mille dix mille abonnés et il a découvert ma chaîne à noël et a fait un partage de ma vidéo sur la fabrication d'un map de salle de bain à l'époque j'étais à 180 abonnés et voilà en 15 jours j'ai gagné un peu plus de 200 abonnés je crois qu'aujourd'hui on est à 420 abonnés voilà l'aventure ne fait que commencer bienvenue à tous les nouveaux abonnés n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous je vous laisse un lien vers la chaîne de damien donc l'atelier du renouveau donc vous retrouverez le lien à la fin de la vidéo et dans la description je vous incite vraiment vivement à aller voir ces vidéos qui sont vraiment hyper ciselés vous allez avoir des tutos de grande qualité et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos à la fin de la vidéo